et donc on peut on peut avancer sur les questions auditeurs si tu veux bien allons là dessus questions auditeurs comme d'habitude envoyez vos questions sur le discord par youtube par twitter partout en carte postale même si vous voulez mais je les ferai peut-être pas pour la semaine suivante question de basque éthique Baptiste question pour l'hebdo quels sont les deux meilleurs et les deux pires scouting staff de NBA selon vous basés sur les dernières années en meilleur j'ai quand même envie de mettre Memphis à chaque fois c'est impressionnant je sais pas après t'as quelques idées toi Denver ils sont pas mal depuis une petite dizaine d'années pour trouver des talents Denver sont quand même pas mal en un sens les Lakers pour sortir des joueurs de vraiment sous les radars sont assez impressionnants aussi oui et ce scouting staff passe sous les radars parce que justement c'est les paillettes des Lakers mais ils arrivent toujours à créer de la valeur à partir de rien tu vois Austin Reeves il y avait Alex Caruso il y a plein de joueurs comme ça donc je suis assez d'accord et encore je pense que j'en oublie après dans les meilleurs Miami quand même un peu pareil la question est compliquée parce qu'en fait c'est pas que le scouting staff il y a aussi les front office de manière générale tu vois parce que tu peux avoir des scouting staff excellents mais si tu t'appelles les Sacramento Kings des années 2010 et que t'as des décideurs en haut qui font n'importe quoi même si t'as les meilleurs évaluateurs de NBA qui te disent c'est lui le meilleur et que ensuite tu arrives dans la draft room et que t'as le propriétaire qui vient et qui dit pour ceux qui se souviennent de ça bon voilà c'est là où c'est compliqué de dire qui sont les deux pires scouting staff pour moi par contre on peut dire qui sont les deux pires équipes au front office en général à avoir drafté par exemple mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais tu peux avoir de très bons évaluateurs mais qui sont pas écoutés par les décideurs et au fait on sait pas vraiment c'est un peu l'idée c'est un peu ça mais du coup qui sont les équipes qui ont mal drafté ces dernières années c'est une bonne question aussi Phoenix c'est pas terrible je crois il y a Booker en 2015 je dis pas de bêtises mais c'est pas exceptionnel c'est vrai que Phoenix ils font en 2016 c'est Dragon Bender et Marcus Chris 2016 c'est Josh Jackson 2018 c'est Dan Drayton est-ce un bon choix quand il y avait Lucas Donchich disponible je ne sais pas moi je pense que non encore aujourd'hui il venait d'Arizona tu comprends oui oui alors moi ça me fait ça me fait rire un peu le côté si à l'époque on disait mais non il y a Jadjet David Booker on peut pas mettre notre porteur de balle ok les fans des Suns qui disaient ça à l'époque il y a qui actuellement dans votre équipe juste pour savoir est-ce qu'il n'y a pas Kevin Durant et Bradley Bill je ne sais pas est-ce que vous n'êtes pas en train de défendre cette équipe aussi je ne sais pas est-ce que vous n'avez pas défendu David Booker et Chris Paul enfin bref mais excuse-moi mais non dans les meilleurs j'ai aussi les Pelicans très peu de mauvais choix Herb Jones comment il s'appelle le nouveau aussi là Michael Jordan Hawkins ouais incroyable shooter Jordan Hawkins ouais oui je suis d'accord et dans les pires qui est-ce que dans les meilleurs il y a OKC aussi je pense OKC qui ont leur philosophie qui prennent des profils adaptés à leur philosophie qui est-ce qu'on aurait dans les mauvais c'est compliqué les mauvais quand même la question la raison simple ce serait de dire des trois peut-être parce que quand même c'est pas complètement faux pas mal de joueurs un peu ratés qui sont passés est-ce qu'on a le droit de dire Golden State aussi pour James Wiseman ne serait-ce que pour ne serait-ce que pour James Wiseman c'est possible c'est possible Minnesota qu'est-ce qu'on pourrait pas les mettre dans les un peu mauvais Minnesota ou pas parce qu'il y avait eu le coup de Jared Culver à l'époque ah oui ah oui mais si j'ai que ça comme exemple ça marche pas quoi donc il faut que je réfléchisse mais non je sais pas Washington dans les mauvais c'est pas mal Washington ah oui Johnny Davis Johnny Davis à l'époque rue Hachimura ils vont le chercher beaucoup trop tôt ça n'a aucun sens il est top 10 non ouais 9ème Hachimura alors que moi je faisais partie des gens qui l'avaient même pas au premier tour quoi que ouais je sais pas non mais ouais c'est question intéressante mais en tout cas on n'a pas des mauvais qui nous viennent à l'esprit tu vois c'est pas de manière plus les meilleurs ouais ouais et puis je pense que comment dire je pense que souvent il y a peut-être un biais aussi de les mauvaises équipes qui draft parfois on associe ça à des équipes qui font un échec ou un ou deux gros échecs parmi les top picks en général tu vois on a un peu cette cette vision là je trouve mais mais ouais hé hé deuxième rajout au montage évidemment oui il y a une équipe dont on n'a pas parlé c'était tellement évident qu'on n'y a pas pensé les kings évidemment les sacramento kings qui font n'importe quoi depuis depuis x années pour le coup je sais même pas jusqu'à où est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut remonter peut-être 2011 avec Jimmer Fredette ils font un échange pour avoir Jimmer Fredette plutôt que Clay Thompson je crois ou Kemba Walker je crois qu'il y avait un échange à plusieurs équipes de ce côté là et puis après vous les connaissez les classiques il y a le Willie Collestine en 2015 qui n'a pas du tout marché on a eu le Nick Stoskass aussi 2014 le fameux Nick Stoskass qui n'a pas marché mais alors pas du tout en 2013 bon en 2013 Ben McLemore à la limite il était prévu premier choix il finit septième à la limite ouais ok on peut le prendre mais ça n'a rien donné non plus mais oui on a aussi des cas du genre le fameux papa Giannis vous savez qui était attendu deuxième tour et que les kings prennent dans la loterie autour du onzième douzième treizième choix un truc comme ça donc voilà et puis Marvin Bagley à la place de Jaren Jackson et Lucas Duncic bon en effet c'est voilà c'est les kings nous ont quand même habitué à pas mal de choses donc c'était tellement évident qu'on l'a oublié les Sacramento Kings bien entendu et puis en plus même quand ils draftent bien c'est à dire Tyrese et Liburton qui tombent dans leurs bras bah ils échangent un an et demi après contre contre bon bref on va pas revenir là dessus je pense que les kings ont un peu la couronne de ces dix dernières années assez facilement question de Lucas qui nous dit question pour l'hebdo le 5 majeur des joueurs que vous trouvez le plus surcoté donc là moi je vais couper mon micro et je vais te laisser prendre tout faire tout le travail très bien on peut dire Paolo Banqueiro quand même peut-être alors moi j'aurais jamais dit ça non moi j'aurais jamais dit ça en plus c'est dommage parce que moi j'aime beaucoup le profil de Paolo Banqueiro mais je trouve qu'il a un crédit un peu trop important tu ne l'aurais pas mis All-Star cette année alors non pour rester je ne l'aurais pas mis All-Star surcoté surcoté qui est-ce qui pourrait nous venir en tête tiens tiens moi je pense à personne en particulier et surtout pas qui ont été de la draft de 2020 donc vraiment personne 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 mais après pour arrêter de rigoler mais c'est compliqué aussi parce qu'on ne sait pas surcoté par rapport à qui par rapport à quoi c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément de cet avis tu vois Banqueiro si on parle à des gens à certaines personnes ils vont nous dire on est déjà très bas de base sur Banqueiro ou sur Anthony Edouard ou sur des joueurs comme ça donc c'est assez compliqué mais si on doit faire l'exercice si on doit faire l'exercice on est quand même je pense obligé de mettre Banqueiro sans doute en partie est-ce qu'on ne met pas CJ McCollum dans ce 5 là est-ce que ce n'est pas un peu compliqué en ce moment McCollum il fait quand même une saison intéressante mais il ne rate pas un tir mais bon peut-être peut-être est-ce qu'on ne mettrait pas aussi un Dylan Brooks en arrière pour la défense on the ball beaucoup adorent la défense on the ball et ne voient pas la défense off the ball donc pour beaucoup il est excellentissime moi je suis un peu plus bas donc j'oserais le mettre peut-être en surcoté légèrement des gens de témoré mais c'est un peu facile peut-être c'est un peu facile mais on peut le faire si on n'a pas assez de place on peut mettre des gens de témoré en meneur si tu veux on met Dylan Brooks à côté qui est-ce qu'on a dit encore Banquero ouais Banquero en poste 4 est-ce qu'on ne mettrait pas un petit est-ce que Clay Thompson ça marche encore ou est-ce que les gens se sont rendus compte que c'était compliqué Clay Thompson il est peut-être passé de surcoté à sous-coté là peut-être c'est vrai ça a basculé trop d'un côté ou de l'autre tu veux dire ouais c'est ça c'est ça qu'est-ce qu'on a en pivot un peu surcoté en pivot un peu surcoté c'est pas facile pas facile comme question James Weisman peut-être pas il n'a plus aucune cote mais c'est quand même trop c'est pas facile moi je pense à Capella ouais j'allais dire le duo Capella au Kongou est pas mal c'est vrai ça peut marcher le duo Capella au Kongou ouais c'est vrai Hayton mais pareil Hayton j'ai l'impression que les gens les gens ne l'aiment pas donc les gens ne l'aiment plus donc j'ai pas l'impression qu'il soit surcoté en fait Hayton pour le coup le pauvre est-ce que Michel Robinson ça marche ou pas toi qui est fan d'NX mais c'est pareil c'est pas facile c'est pas facile non non quand même pas quand même pas je profite qu'il n'y ait pas FD dans l'hebdo pour dire ça il va me taper sur les doigts après Vucevic peut-être Vucevic en pivot ah oui Vucevic pas mal pas mal c'est pas un pivot mais Mark Cannon peut-être peut-être aussi ouais bon on a dit à peu près 5-6 joueurs Lucas voilà pour la question on a essayé de pas trop s'impliquer émotionnellement pour le coup question de Dismael Orlando a l'air de se diriger tout droit vers une équipe de ventre mou avec des jeunes joueurs bons sans être exceptionnels ah bah tu vois l'enchaînement des questions est pas mal des jeunes joueurs bons sans être exceptionnels comment est-ce que vous corrigeriez ça Baptiste moi je pense qu'il y a quand même un changement principal à faire structurellement je veux dire et qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas compliqué c'est le spacing et le guard play il faut en fait je trouve le front de courte Wagner Banquero Wendell Carter Jr en plus avec Jonathan Isaac derrière super intéressant et même Goga Bitatze qui quand Wendell Carter Jr était blessé super intéressant mais c'est vrai que je suis moins fan moi du guard play à Orlando quoi oui donc si je devais faire un changement ça se trouverait là dessus pour moi le problème majeur c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé ils n'ont pas leur joueur vol NBA en création offensive on va dire un peu top 15 top 20 pour moi ils ne l'ont pas je sais qu'il y a beaucoup en ce moment sur Banquero de responsabilités qui sont mises mais je trouve que tu vois pour moi pour être une équipe un vrai contender il te faut un joueur comme ça il te faut un joueur de calibre top 20 top 15 ou top 25 une vraie star offensive et pour moi ils ne l'ont pas encore je pense que Banquero peut être intéressant je pense que Banquero plus une super star t'as une équipe extrêmement solide mais pour moi on n'y est pas encore ils n'ont pas cette star tu vois si tu je dis n'importe quoi mais tu rajoutes Donovan Mitchell là-dedans ah oui pour moi on passe un palier mais effectivement dans la configuration actuelle à moins qu'on ait un step up sorti de nulle part de Banquero ou de Franz Wagner mais que moi je ne mise pas là-dessus pour l'instant pour moi c'est plus des deuxièmes ou troisièmes options d'équipe et donc il faudrait en rajouter une première ce qui est intéressant c'est que moi ma destination préférée pour Lillard cet été c'était Orlando par exemple voilà par exemple donc je pense c'est ça pour moi le problème c'est que la défense elle est excellentissime maintenant il suffit juste de rajouter une star offensive le problème c'est que juste entre guillemets parce que c'est juste c'est la chose la plus compliquée à faire en NBA c'est trouver cette star-là donc voilà d'ailleurs c'est ce que c'est le problème qu'avait eu l'autre cycle de Orlando précédent Aaron Gordon Vucevic Evan Fournier c'est que c'était sympathique mais qu'il manquait cette star donc la reconstruction d'avant avait déjà échoué donc ouais je répondrais un peu comme ça question de Espadry 1250 qui nous dit avec l'avènement des joueurs de plan plus polyvalent et certains 5 composés de joueurs mesurent entre 2m01 et 2m04 voyez-vous un avenir peut-être déjà présent à la Princeton Offense Baptiste mais je crois que c'est Mike Brown qui a essayé de la mettre en place à Sacramento déjà cette saison elle est déjà mise en place depuis 2 ans effectivement mais alors après c'est toujours pareil il faut pas croire qu'un coach achète un playbook complet et ne joue qu'un playbook tu sais c'est souvent il a son playbook à lui qui est inspiré de plein d'attaques différentes mais il y a beaucoup de principes de la Princeton Offense donc un joueur en tête de raquette et du mouvement autour notamment pour simplifier très grossièrement il y a déjà des éléments là comme ça dans l'attaque des Kings notamment et dans plusieurs types d'attaques à NBA mais pour moi la Princeton n'a pas disparu au contraire elle est déjà là d'ailleurs Mike Brown qui avait déjà essayé d'instaurer la Princeton il y a 10 ans avec les Lakers de Kobe et Dwight mais ça avait moins marché à l'époque un peu moins marché ça avait moins marché mais oui en tout cas par rapport au côté polyvalence je suis assez d'accord ce côté jouer dans le périmètre avec des joueurs qui ont la taille pour ça question de un abstrait sur quoi vous basez-vous pour évaluer un toucher d'un joueur finition au cercle et dribble question compliquée bah oui c'est vraiment pas facile je pense que quand même le meilleur indicateur malgré tout c'est les lancers francs c'est le plus stable en tout cas oui c'est le plus tangible je dirais parce qu'après moi c'est un truc c'est sans doute en termes de scooting la chose la plus dure je trouve et c'est quelque chose pour lequel j'étais mauvais pendant des années mais je pense que c'est un élément qui vient avec l'oeil en fait avec la répétition et au bout de quelques années j'ai commencé à être un peu plus à l'aise pour savoir qu'il y avait un bon toucher ou pas mais ouais c'est quelque chose d'assez compliqué et comme tu dis le seul élément un peu tangible on va dire c'est les lancers francs qui sont le meilleur indicateur parce que tout est lié et donc c'est une corrélation pardon donc ouais je dirais aussi les lancers francs question de Nathan qu'on a déjà fait puisque c'est lui qui nous demandait Nathan de voir un scooting report de Camry Tmore ça y est c'est fait on l'a fait pour toi Nathan question de Garincha à présent question pour l'hebdo quelle est votre version préférée de Arden en carrière tiens donc mais il n'y a pas de personnes qui ont enregistré un podcast sur James Arden il n'y a pas longtemps Baptiste si 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 et oui on décide de retracer mais c'était qui alors c'était où c'était sur le NBA Dreamcast Show et c'était avec comme invité Guillaume Guillaume du Basket Lab donc c'était nous deux déjà c'était déjà nous deux ouais tout à fait alors quelle version tu préfères de Arden j'ai hâte d'avoir ta réponse parce que je me demande si toi tu ne vas pas répondre ok ici mais moi je pense que la version 2017 quand il n'y a pas encore Chris Paul et où c'est à fond de pick and roll et en fait il n'y a pas encore la réponse de la ligue de faire du switch et bien je pense que c'est ma préférée oui je pense que c'est soit celle-là soit 18 18 c'est l'année où il y a des pick and roll mais ça switch et donc on est sur de l'isolation mais je trouve que on va dire que ouais je préférais j'aimais beaucoup le joueur de pick and roll à foison qui correspondait aussi à une époque à une étape de l'évolution du jeu qui n'existe plus aujourd'hui mais j'étais moins fan moi pour le coup de la version beaucoup trop héliocentrique qu'on a eu par la suite l'exagération 2019-2020 la fin chez les Rockets où tu sais c'est les années où il a 36 points par match en moyenne etc j'avoue que 2017 donc l'année des pick and roll ou alors 2018 l'année où il est complètement en feu sur les switch mais on n'est pas encore totalement en 2018 dans ces isolations à foison on y est on n'est pas à ce point loin comme ça a pu être le cas donc je dirais ça mine de rien et je préfère ça largement le prime de Harden pour moi c'est ça 17 et 18 plutôt que la version des Sixers qui est un peu playmaker mais c'est par défaut je suis d'accord je suis d'accord et on peut renvoyer les gens vers le podcast si ça vous dit on a fait un podcast chez Baptiste littéralement le NBA Dreamcast Show quels sont les plus grands escrocs de la NBA selon vous toujours au Garincha c'est à dire un match sur quatre exceptionnel pour deux moyens et un mauvais ah là 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 t'en as en tête ou pas ? je sens que t'as un nom en tête non je sens que c'est toi qui as un nom en tête non mais j'ai l'impression d'en parler de lui toutes les semaines donc il joue au Knicks mais voilà je vais pas dire son nom ah d'accord Randall d'accord je pensais je croyais que tu pensais à quelqu'un d'autre non moi je pense à personne je ne sais pas moi j'ai absolument personne en tête qui est irrégulier je ne pense je ne pense à personne qui est-ce qu'on pourrait dire non je ne sais pas un escroc alors le terme est quand même connoté négativement on va dire mais si on est juste dans l'irrégularité je pense que Jalen Green est assez imbattable là dedans ouais alors ça va être très sévère ça va être très sévère mais est-ce que les saisons régulières de Jimmy Butler est-ce que c'est pas un escroc quand même parce que quand on sait ce qu'il sait faire et quand on sait ce qu'il nous donne dans ces saisons régulières c'est quand même un peu décevant ça passe pas mal voilà la réponse diplomatique on va dire Jimmy Butler non mais en plus avec un fond de vérité parce que je pense qu'effectivement il pourrait faire plus et Miami pourrait faire plus mais ouais on est pas mal en termes d'irrégularité je sais de voir qui est-ce qu'on aurait d'autre en termes de joueurs irréguliers non il n'y a personne d'autre qui vient à l'esprit question de Lucas qui nous demande le salaire de plein de joueurs stars dépend de clauses en particulier des sélections All-Star Game pensez-vous qu'il y a un accord tacite pour ne pas sélectionner certains de ces joueurs afin de diminuer la masse salariale et donc avoir plus de flexibilité dans le cap ça c'est une question pour toi ça j'ai pas l'impression quand même en tout cas j'espère que non ça me paraît compliqué quoi ça me paraît compliqué que tous les coachs se mettent d'accord parce que c'est les coachs qui choisissent les joueurs donc pourquoi est-ce que le coach de Denver accepterait d'aider la franchise de Boston qui veut pas payer un contrat à Jalen Brown tu vois oui ils auraient tout l'intérêt à faire l'inverse quoi c'est ça il y a trop de coachs différents et puis misons sur la bonne foi des gens aussi pour le coup bien sûr question de Timothée avec le trade de Steven Adams dont on a parlé est-ce que l'avenir de JJJ le seul et unique JJJ est au poste 5 au Grizzlies Jaren Jackson ou pardon vaut-il mieux laisser la configuration habituelle et remplacer Adams et donc aller chercher un autre pivot moi j'avoue que je le préfère avec un autre pivot mais je pense que de toute façon JJJ jouait déjà à ce poste 5 pas à plein temps mais il le faisait déjà quoi je le préfère avec un autre pivot en fait j'aime bien la possibilité d'avoir les deux line-up en fait surtout oui je pense que en fait les deux correspondent à des schémas différents et je trouve qu'il peut faire les deux en fait Jaren Jackson et en vrai de vrai je pense que ce sera plus compliqué de trouver sur le marché un Brook Lopez que de trouver un poste 4 de talent qui permettrait de faire des schémas un peu différents donc je pense qu'en termes de comment dire de coup d'opportunité ou de facilité d'arriver au but c'est plus facile de trouver un top poste 4 pour jouer des schémas un peu plus en dynamique et donc Jaren Jackson en 5 plutôt que de trouver la perle rare c'est à dire le protecteur de panier qui peut aussi faire du spacing parce que t'as besoin de spacing autour de Jaren Jackson donc voilà je pense que ma préférence en termes de construction d'équipe ce serait d'aller chercher un top poste 4 et de remettre Jaren Jackson en 5 pardon ce serait un peu ma préférence question de Etienne s'il y avait un trophée du MIP sous les radars Denis Avdia serait bien placé il progresse pour le régress c'est une vie aussi mais est-ce que toi t'aurais d'autres exemples de MIP sous les radars Miles McBride mais qui est même pas MIP mais plus explosion tout à fait tout à fait je sais pas qui est-ce qui est sur les radars déjà pour le MIP on va dire les MIP mais qui seront pas élus quoi mais des petits joueurs pas franchement star Jalen Johnson il compte ou il est trop star déjà il est un peu trop star déjà je pense quand même je pense que on a dû en parler récemment mais je pense que Nick Alexander Walker aussi tu vois ce genre de calibre là qui sort un peu de nulle part enfin qui progresse mais pas à un niveau où on pourrait se dire il va être MIP ou ce genre de joueur Nick Alexander Walker j'aime bien moi j'aime bien j'aime bien autre question question de Etienne question pour l'hebdo Adébayo est-il encore un défenseur d'élite il est hors du top 50 en bloc par minute et en dehors du top 90 en stock par minute oui 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 c'est toujours un défenseur d'élite je pense aussi je pense aussi c'est juste que les schémas de Miami sont pas des schémas où il y a beaucoup justement de playmaking défensif tout le temps en tout cas pas pour le pivot question de Maël sur YouTube pardon de Maël sur Twitter qui nous demande vu la qualité de gestion de passe de Nova Mitchell qu'il montre depuis la blessure de Garland est-ce que son meilleur poste ce serait pas meneur c'est un poste dont on a parlé tout à l'heure ben oui c'est dur de dire meneur mais plus initiateur peut-être oui je suis assez d'accord quel ajout changement faire à cette équipe des cases pour que ça devienne un clair contender alors on a parlé des dilemmes mais quel serait le move que tu ferais toi pour en faire un contender c'est vrai que c'est intéressant ça en fait c'est dur parce que j'ai l'impression qu'avec la géométrie qu'ils ont choisi autour de leur axe arrière leur base arrière et leur base intérieure ils ont un peu les profils les meilleurs profils quand même là au poste 3 avec Max Truss etc donc peut-être je sais pas peut-être un défenseur du point d'attaque un peu un peu un peu meilleur et qui n'est pas trop pénalisant offensivement la réponse facile c'est un hélié star mais en même temps t'as pas l'argent pour faire entrer un hélié star là-dedans donc c'est un peu c'est un peu compliqué je pense que si tu fais le sacrifice de dire on part sur Evan Mowlet plutôt que Jared Allen je suis pas sûr que ta défense soit aussi bonne donc il faut trouver un peu la licorne qui passe entre les deux qui permet d'être toujours aussi bon en défense mais qui améliore ton attaque aussi de manière conséquente non c'est compliqué la situation c'est compliqué est-ce que ça compte si on dit le Brown James au minimum à l'été prochain draftez Brownie du coup draftez Brownie bah ouais les deux tu draftez Brownie James comme ça il y a le Brown James qui signe chez toi mais ouais c'est pas facile la construction de cette équipe comme on a dit tout à l'heure et autre question est-ce que vous regardez encore des matchs sans tout analyser ou est-ce que c'est devenu naturel ? intéressant ça moi je regarde beaucoup de matchs encore sans trop les analyser principalement ceux des Knicks en fait en fait vu que encore plus cette saison mais vu qu'il y a ce côté vraiment bah parfois juste pas se prendre la tête quoi t'as juste envie d'être fan bah moi j'ai encore ça beaucoup avec les Knicks ouais question de Marcel Perdu qui est un peu dans la même veine qui nous dit je voulais savoir comment vous vous prenez des notes sur un match est-ce que c'est une prise de notes écrite extrait vidéo les deux un dictaphone Marcel Perdu qui nous dit je fais beaucoup évoluer évoluer la mienne de façon de prendre des notes comment est-ce que toi tu fais Baptiste bah déjà en fait il y a ce qui est intéressant sur la NBA quand même c'est qu'il y a le play-by-play du coup quand il y a des actions vraiment parlantes je trouve je les enregistre et j'ai du coup des dossiers où je peux me les mettre après en boucle etc mais c'est souvent moi c'est c'est notes en fait c'est par notes par notes et des extraits vidéo j'ai envie de dire et notes écrites tu veux dire du coup manuscrite oui notes écrites ouais donc c'est ça parce qu'il y a des gens qui prennent des notes sur un PC aussi par exemple j'avoue que depuis toujours moi j'étais notes écrites et puis ensuite quand t'as un extrait t'as noté l'extrait et ensuite il faut prendre le match aller le découper donc au bout d'un moment j'ai pris la technique et j'ai réussi à avoir la technique de capturer les images pendant que tu regardes le match donc comme ça tu le stockes immédiatement et t'as pas le ça m'évite moi de la prise de notes ensuite allez à la fin du match je vais reprendre alors cette extrait était bien je vais aller le découper etc donc j'avoue que je suis plutôt de cette école là et puis d'ailleurs pour la question d'avant où j'ai pas répondu regarder les matchs oui sans analyser oui mais forcément je pense toi aussi on voit toujours 2-3 trucs même si on le note pas quelque part en fait c'est ça oui c'est ça tu notes toujours ah tiens on joue cette équipe on fait ce schéma défensif quand même c'est intéressant ou des petits trucs comme ça quoi et donc les questions de Tom pour finir petit jingle les questions de Tom quel est pour vous le meilleur shooter à 3 points en pourcentage le moins respecté par les défenses adverses dans un sens vu qu'il shoot à 50% est-ce qu'on peut dire Grayson Allen cette saison on peut on peut moi je pensais à Herb Jones oui qui en plus je pense peut devenir un bon shooter qui cette année est à 40% mais j'ai pas l'impression que tout le monde le respecte pour le coup Herb Jones ouais ouais c'est ça je suis d'accord qui est-ce qu'il y aurait d'autre Aaron Naismith peut-être Naismith aussi ouais peut-être un peu dans ce profil là en gros pour être respecté il faut que t'aies un certain passif mais si tu fais juste une saison ou deux à 40% les gens ils disent non non on attend d'avoir plus et à l'inverse quel est le moins bon shooter à 3 points en pourcentage le plus respecté par la défense selon vous alors à combien shoot Clay Thompson cette saison ah oui quand même non ok pardon 38% quand même pas mais alors c'est marrant mais je trouve que pour un joueur qui shoot à 18% Precious Atchua a un minimum de respectabilité c'est fascinant est-ce que est-ce que Lucas Donchic ça compte ou pas ah ça dépend parce qu'il y a quand même ce côté pull-up quoi ouais mais même le pull-up à 3 points en vrai il n'est pas si efficace que ça quoique cette année il est à 37 bon ok ok mais tu vois je ne sais pas je Jimmy Butler aussi parfois parfois les gens ne passent pas sous l'écran pour Butler alors que en saison régulière il ne les prendra jamais les jump shots qui est-ce qu'on a aussi Jordan Clarkson ouais peut-être aussi peut-être aussi est-ce que les gens ne respectent pas trop aussi le pull-up d'Anthony Edwards ou le pull-up tout court pas que le pull-up à 3 points mais le pull-up tout court je veux dire aussi ouais c'est possible c'est possible Spencer Dinwiddie ouais peut-être ouais que fait Tatum cette saison en termes de pourcentage est-ce que ça rentre mais Tatum je crois que ça bloque un peu au niveau du pull-up à 3 points depuis 3-4 ans ouais et pourtant il est toujours aussi respecté réussi là où il rentrait tout pendant le Covid ouais donc la fameuse saison 2020 où ça a commencé fin janvier et la saison s'est arrêtée en mars donc la fameuse saison de la surchauffe qui a duré un mois quoi mais ouais il est à 33% en pull-up cette saison Tatum 44 en 4-8 ça marche Tatum tu vois ouais parce que lui il est respecté en pull-up et pourtant il n'a pas non plus l'efficacité dans Stephen Curry donc ouais ça pourrait marcher question tu vois je ne sais pas pourquoi c'était un thème cette semaine donc 3 questions différentes vous êtes plutôt notes sur papier ou sur ordi quand vous prenez des notes sur les matchs question de Tom on a déjà un peu répandu et puis dernière question de Tom vous êtes mené d'un point et il reste 15 secondes à l'horloge quand vous récupérez la balle en semi-transition en tant que coach vous prenez le temps mort ou pas ça dépend qui a la balle est-ce que c'est mon meneur qui a la balle ou pas oui ça dépend alors alors je moi je laisse jouer je pense je ne prends pas le temps mort je ne le prends pas tout de suite en tout cas alors vu qu'il n'a pas précisé moi je ne le prends pas parce qu'on mène de 30 points ah non il a dit vous êtes mené d'un point vous êtes mené d'un point ouais question intéressante ça mais en plus c'est des situations où je pense qu'il y a un énorme biais du ça c'est fait comme ça et tu vois si c'est réussi c'était le bon play si ça ne marche pas on dit il aurait dû appeler un temps mort ou vice versa si il appelle un temps mort ah mais non mais il y avait un mismatch à exploiter etc donc ouais question compliquée je pense que je pense que je prends un temps mort et je demande à James Borrego de dessiner un ATO voilà un joli système mais ça me fait penser je ne sais pas si tu as vu aussi pour finir avec cette question mais le Monty Williams tu sais qui n'est pas très fan de Jaden Ivey je ne sais pas si tu as vu l'extrait mais Jaden Ivey qui reçoit le ballon qui a un mismatch qui s'apprête à l'attaquer et de suite Monty Williams qui appelle un temps mort alors que c'était la première fois de la soirée que le pauvre Jaden Ivey avait un mismatch à l'attaquer et de suite son coach qui n'aime pas trop qui prend un temps mort non 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 c'était si je ne dis pas de bêtises pour être tout à fait honnête c'est pas le tout début de l'action en fait comme le tout petit clip dit c'est qu'il y a déjà eu en fait il a laissé jouer Monty Williams 3-4 secondes et ça a mené du coup à un mismatch pour Jaden Ivey et du coup ça ne lui a pas plu mais il a 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 à bientôt il a il a il a il a